Salut à tous c'est Oulien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui vidéo exceptionnelle les gars on est sur la plus grosse piste de BMX Race au monde, regardez moi ça, la plus grosse piste au monde, un truc de fou et c'est juste à côté de la maison, c'est à Voiron à côté de Grenoble, on va tester ça aujourd'hui avec le nouveau race, aujourd'hui spécialement j'ai mis une petite fourche carbone en plus, nouveauté, il y a le club, il y a le sport étude, du coup on va se lancer des petits défis, on va déjà tester tranquillou la piste, c'est vraiment le début de la piste, elle n'est pas encore terminée, la butte il faut encore qu'il l'installe, il y a quelques virages qu'il faut finir, mais dans l'idée il y a toutes les bosses, il y a tout, donc on va pouvoir checker ça. Du coup Florian qui est un des entraîneurs de la piste ici, est-ce que tu peux me donner quelques précisions déjà sur la piste, la dimension exacte ? Elle fait 525 mètres environ, la longueur de la piste. Tu me confirmes que c'est la plus grande piste au monde de BMX Race ? Ouais, c'est la plus grande piste. Et du coup, est-ce que tout le monde peut venir rouler sur cette piste ou c'est quand même privé ? Elle est privée ouais, elle appartient au club de Voorep du coup, voire en Voorep BMX. Ok, et bien écoute, on va tester cette piste, elle me donne envie, on vient d'arriver, du coup quelle ligne tu me conseilles pour commencer, un truc simple pour s'échauffer ? Franchement, je pense que la 2 et la 4, elles sont pas mal. Pour commencer là, pour s'échauffer, la prendre en main, 2 et 4, c'est bien. Allez, et bien merci, bon entraînement, souhaite bonne chance aux jaunes et de toute façon, on va aller les voir, tu me donneras un petit, je vais profiter de tes conseils pour m'entraîner, je vais écouter. Ça va. Merci. Allez du coup, on va rouler cette piste, je vais aller m'équiper, je vais mettre le casque, je vais mettre en plus une nouvelle caméra, une qu'ils viennent de m'envoyer, je vais vous la présenter tout à l'heure. Là du coup, il me disait donc que la ligne 2, c'est celle-là, celle qu'on voit sur le côté, il faut que ça reste assez simple, on va checker ça. Allez, let's go. La section sport et tout ça, ils sont chauds là, ils viennent me narguer, du coup j'ai la chance de pouvoir tester en exclusivité la nouvelle Insta360 ONE X2, c'est la toute nouvelle, elle est pas encore sortie. La batterie, vous voyez, elle est quand même assez grosse, ils ont vraiment joué sur le côté autonomie de la batterie. C'est une caméra 360, donc du coup, objectif avant, objectif arrière. Alors, particularité en plus de cette caméra, c'est qu'ils ont mis un écran à l'arrière, comme ça on peut contrôler directement, tactile, un écran tactile, il faut contrôler directement ce qu'on est en train de filmer. Ils ont augmenté aussi la résolution de l'image, plus de stabilité, on va tester ça avec micro avant, arrière, normalement le son a également été amélioré. Tac, petit bruit pour lancer, voilà. Et c'est parti ! Et on peut déjà commencer avec le mode planète. Tu vois, tu peux directement zoomer dans l'écran, en faisant ton montage, tu peux voir, comme si j'étais sur une planète, tu vois, je pédale sur une planète. Ça c'est sympa, c'est le mode 360 qui est bien cool. On va faire des petits enroulés tranquilles pour s'échauffer. Allez, let's go ! Du coup, on attaque la piste, ça part de là, gros saut, ici je pense qu'on va arriver au maximum de vitesse. Hop, un enroulé, une autre table, gigantesque, au moins 10 mètres ici. Là, ici, grosse phase de speed, avec encore un énorme saut. Heureusement, on arrive sur une table, si on arrive un peu court, au moins on est sauvé. Et là, encore une triple, même une quadruple, puisqu'on peut arriver même sur le béton là-bas, si vous voulez. Elle est gigantesque. Et on va aller rejoindre les potes du sport-études qui sont là-bas, justement. On va continuer la piste avec eux. Ok, là, j'arrive sur un gros, 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 gros virage en béton. Hop ! Et là, il y a les gars qui m'attendent. Ah, il y a le sport-études. Ça va les gars ou pas ? La femme, tranquille. Yop ! Bah, vas-y, je continue ma petite présentation avec vous. Hop, je flips la caméra au chesty. Vas-y, je vous suis les gars. Alors là, on continue, virage. On arrive là. Hop, des sauts, des manioles. C'est propre ça les gars, tout en manioles. Un petit virage. Un peu serré ici en béton. Bien. Bon, là, on va pouvoir sauter tout à l'heure, ça. Ah ouais, propre. La grosse saut. Ça, ça va être énorme tout à l'heure. Encore une triple. Ok. On continue avec un autre petit virage serré en goudron. Et là, une grosse ligne droite. Il va falloir pousser au maximum. J'essaie de me confiler entre eux. Tout en manioles, la fin, là. Ah ! Yes ! Et en mode tranquille, je suis déjà cramé. Yeah ! Yes ! C'est bon, on est chaud. Du coup, il y a Paul, ça va ? Qui vient de nous rejoindre également. Et on s'est lancé sur cette ligne. Je vois qu'on est chaud un peu sur les manioles. Le premier qui arrive à faire toute la ligne en manioles. Ça va ? Ou en tout cas, celui qui râle plus loin, on va se tester. Tu commences ? On fait dans ce genre de là ? Vas-y. Montre-nous. Là, il y a le gros challenge manioles, là. La plus longue piste en manioles. On va voir si c'est faisable. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez, deuxième candidat. C'est parti. Ok, allez. C'est parti pour le virage. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est battu. Une de plus. Du coup, on monte crescendo. Ça serait bien vu que je suis le dernier. Allez, Paul. Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Un peu moins bien. Ok. Ok. Je vais m'équilibrer, moi. Tu sais, je fais comme les mecs au cirque, ils ont des grandes perches. Ça va être ça, mon point d'équilibre. On va voir si ça marche. Dernu. Il y a un bon défi, là. Nouveau challenger. Rodéo manioles. Ok. 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 Est-ce qu'il va faire mieux ? Magnifique. Ah, dommage. Johan est toujours en tête, là ? Il a posé ou pas, Johan ? Oh, il va le faire. Allez. Oui. Allez. Yes. Lourd. Voilà. On a le vainqueur. Ok. Johan a gagné. C'est bon. On peut arrêter le défi. Si vous voulez que je revienne et que je refasse ce petit défi manioles, eh ben, marquez-moi dans les commentaires. Bah, Johan, vainqueur de ce premier défi manioles. Allez. Défi saut. C'est parti. Vas-y, je l'ai mis en chestie. On va se faire un petit chouchou, là, justement, sur la table. Ils vont me donner le speed. Du coup, je la mets bien comme ça. Au moins, là, j'ai les deux objectifs qui vont fonctionner en même temps. Je te suis. C'est chaud. Et qui vont être rincés demain. Toutou à trois. Ok. J'ai compris qu'ils arrivaient plus fort que moi, en fait. Il manque un tout petit peu de vitesse et ça va passer. C'est mon objectif du jour. Ça, c'est sport-étude, tu vois. Les gars, ils sont fatigués. On en a encore un derrière. Voilà. Il y a encore du stock dans la sport-étude. Ça y est, je commence à subir. Ah, c'est bon. Bah, écoute, celle-là aussi, il va falloir que je revienne. Ça fera beaucoup de choses à faire. Du coup, on part sur un nouveau défi. On revient sur celle-là avant qu'il fasse nuit, là, parce qu'on va la prendre à l'envers. On va faire des petits défis sauts, manioles, tu vois, des petits trucs un peu techniques. Pas trop dangereux pour terminer la journée. Je ne sais pas. Il y a tellement de bosse. Ça n'arrive pas à visualiser où il est le saut, mais... C'est 28 sommets, je crois. 28 sommets. 28 de là à là-bas. Ah ouais. Du coup, ça va être vers la vingtaine. 28 en manioles. 28 en manioles, tout à fait, ouais. Grave. Une miniature. On est un peu derrière, comme ça, je vous vois. Ah merde, c'est celle-là. Ah, je l'ai raté. Ok. Bon, vu que je viens de rater, ils m'ont proposé... Je vais mettre mon sac à dos, comme ça, je n'aurai pas le choix, tu vois. Par contre, les gars, il y a mon téléphone dedans, hein. L'abîmé pas, hein. Comme ça, on est obligé de sauter là, tu vois. Pas le choix. Vas-y, les malades. Ils m'ont proposé de m'allonger, du coup, vu que j'ai raté. Ah là là, aujourd'hui, c'est moi le bisou de la vidéo. Ils voulaient que je sois là, en plus. Genre même pas là où j'ai le sac à dos, quoi. Genre sauter de là. Ah là, et moi, je me mets vraiment au milieu plus haut. Ok. C'est bon ? Vas-y, je me baisse. Les gars, je vais mourir. Pourquoi j'ai dit oui ? Pourquoi j'ai dit oui ? Ils arrivent. Regardez, ça arrive du fond. Ah ! Ah ! Les fous. C'est des malades. Ah, j'étais qu'à moitié confiant, hein. T'as fait exprès de laisser traîner l'arrière, non ? Ah ouais, évidemment. Bon, voilà. J'espère que cette piste vous a plu, qu'elle vous a donné envie de rider. Elle est exceptionnelle. La plus grosse piste au monde de BMX Race. C'est un truc de fou. Encore un grand merci. Il reste encore quelques gars, là, du sport-études. Ils m'ont bien aidé pour enchaîner les tricks et tout. Et encore un grand merci à Insta360. C'est la X2. Allez voir dans la description. Je mettrai le lien. Comme ça, vous pourrez aller voir un peu toutes les caractéristiques que je ne vous ai pas données. En tout cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !